Hola amigos, le cours d'aujourd'hui est aussi les instruments en dentisterie, restauratrice et vide. Introduction. Le plateau d'examen. Donc, le plateau d'examen ou bien les instruments de base pour chaque examen clinique. Il contient trois instruments. Premièrement, comme le miroir, la sonde ou la pricette. Le miroir, soit plan, concave ou la grossisson ou cabeur, peut être divisé et changé. Il sert à quoi ? Donc, à écarter les lèvres, la langue et les joues pour une vision directe ou indirecte. Donc, il permet une meilleure perception des détails. Deuxièmement, le pricette. Donc, le pricette, c'est un pincette. Comme une pincette, il y a une carte pour les objets. Par exemple, les boutons, les boulettes de coton. Il y a des objets de petit diamètre, etc. L'essentiel, c'est le prolongement des doigts au niveau de la cavité buccale. Il y a une petite idée de l'aide au niveau de la cavité buccale. Au lieu d'avoir une cavité buccale, on l'a de l'aide au lieu de l'aide, il y a des pricettes. C'est un peu simple. L'istri de la partie active, c'est des stri. C'est un peu comme l'istri. C'est unéré qui permet une tournée efficace des objets. Il y a des objets qui peuvent avoir des étudiants. avec l'objet et l'objet c'est la camise de l'axe, ce n'est pas. Il existe des briselles agrives et des briselles amortriées et de différents styles, comme ici, des briselles agrives. Il y a beaucoup plus de briselles. Il y a beaucoup plus de briselles, comme ici. Il y a beaucoup plus de briselles. Il y a beaucoup plus de briselles. Il y a beaucoup plus de briselles. La sonde présente plusieurs fonctions. La détection des carrés grâce à son extrémité pointue. Il y a une base pour le sondage du fond des cavités de carrés. Il est disponible sous différentes formes. La plus commune est la sonde exploratrice numéro 23, qu'on est sous le nom de Crochet de Burger. est l'essentiel. Le cahier numéro 9, 17, 23, la cendrine, etc. Après, on passe à l'instrumentation nécessaire à l'insensibilisation. Les instruments, l'anesthésie. Premièrement, les seringues. On distingue deux types. Les seringues à usage unique. On est le porte-carpules métalliques. Le porte-carpules métalliques sont les carpules. Deuxièmement, les aiguilles. Différentes tailles, différents diamètres. Troisièmement, les carpules. Les carpules, il faut connaître le volume standardisé de 1,8 ml. Après, pour un examen buccal, il faut que la région à examiner soit exempte de salive. Donc, il nous faudra utiliser une pompe à salive. Il y a une pompe à salive. La pompe à salive est un canule en plastique à usage unique. Donc, il y a une pompe à salive. C'est, premièrement, l'intérêt de la digue. C'est pour l'isolation, l'accès, la vision, l'ergonomie, l'image professionnelle. Il y a une éche de la dent dans les autres dans la cavité buccale. Il faut assurer le champ sec pour donner une vision directe pour le praticien ou pour protéger le praticien et le patient. Il y a un matériel pour un champ opératoire. Premièrement, la boîte de feuilles de digue. Deuxièmement, la pince à perforer. C'est l'intérêt de la feuille de digue. Troisièmement, le clamp, le clamp ou le crampant. C'est le crampant. Crampant, l'indéro autour de la dent concernée. Ou quatrièmement, la pince à clamper. L'intérêt de la crampant. C'est le crampant. Quatrièmement, c'est le crampant. Ou bien le crampant. Et comme, cinquièmement, le cadre en forme de U ou l'icône ovale. Et comme, le guide de perforation, l'intérêt de la feuille de digue. Pour, il faut, parce qu'on la forme de la dent anatomiquement, il faut la perforation des rois. Septièmement, produit pour étanchifier le champ. Sept. On a une serviette, huit, et le widget. Le widget, c'est un fil, un fil qu'on hyperchine des rois entre les dents. L'espace interdentaire pour assurer l'étanchéité de la digue. Parce que la digue est un fil d'interdentaire. Donc, premier matériau, les feuilles de digue. Les feuilles de digue, soit en caoutchou, ou bien en latex, soit disponibles en feuille, ou bien en rouleau. Trois épaisseurs sont disponibles, soit en la caoutchouine, médium, ou en la hébi. C'est un fil d'interdentaire. Ok. Pour les pinces, les pinces à parforer, les pinces à parforer, sont les pinces, qui sont les feuilles de digue. Donc, elles servent à réaliser des perforations de différents diamètres, dont le latex. C'est-à-dire, dans la feuille de digue. Il existe deux types usiels, tels que celles de l'évory, pinces d'évory. Donc, c'est le plateau, le plateau de perforation. Il y a différentes perforations. Nous, nous avons un état un peu à l'hissab, à l'hissab là, donc, concerné. Le 1, c'est pour les incisifs inférieurs. Le numéro 2, pour les incisifs supérieurs. Le numéro 6, par exemple, c'est pour les molaires, je pense. 5 aussi. Et 3, c'est pour les prémolaires. Une autre chose, c'est les crampons. Donc, je vais parler de les crampons. Donc, les crampons, ou bien les clans, ce sont des dispositifs menés de petits bras, avec des terminaisons ayant la forme du collé, des différentes dents, et sont fixées à ces dernières par un mouvement de ressort. Donc, les crampons, on dirait, autour de la dent concernée, pour qu'on puisse fixer la digue sur la dent. La digue, on peut déplacer, comme on dirait, les crampons. les crampons, on dirait, on a différents diamètres, on dirait, la dent, différentes formes, etc. Après, on dirait, on dirait, une pince, les crampons, les crampons. On dirait, le pince, porte-crampons. Donc, le pince porte-crampons, ou le pince, les crampons, donc, elle assure le transfert et l'adaptation du crampon autour de la dent. L'exemple, c'est la pince des vautes. Un contenu avec le widget, le widget, c'est un cordon, ou bien, un fil, un fil épicouillé, un cordon en caoutchou, en caoutchou, pardon, facilite l'application et la fixation de la digue. On est interdentaire, donc, on dirait, dans l'espace interdentaire, où on dirait, pour fixer la dent, dans l'espace interdentaire, pour mettre la digue. C'est ce qui est. Après, on dirait, les cadres à digue, servent à tendre le caoutchou, autour de la dent, clampée. C'est-à-dire, 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 la feuille de digue. Pour le mettre de la feuille de digue, on va faire un cadre. Et à maintenir, fixe le champ opératoire, où on va fixer la digue. Il peut être soit en plastique, ou en métal. Ou la forme de sao, soit en U, ou la Oval. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on va faire un schéma, pour faire un cadre à digue. Si vous avez vu, il y a un feuille de digue, green one, pour qu'on mette, on va retourner à lisse. On va utiliser le cadre à digue, en forme de U. On va utiliser le crampon, autour de la dent. Et là, le pince, qui est-à-dire, le crampon. On va utiliser le pince port-crampon. C'est-à-dire, c'est-à-dire. La partie l'oula, comme il y a un vide, inshallah, t'konnais-te fait tout. Direktouman, d'il y a un partie de, It's very easy to.